... Bonsoir Kitty Crowther. La première question est un peu qui est Kitty Crowther et comment est-ce que vous vous présente à la publique ? Alors je pense que je vais répondre que je suis auteure et illustratrice donc je fais des livres pour enfants si je devais vraiment choisir parfois c'est difficile parce que je ne suis pas sûre que j'aime le mot auteur et illustratrice j'aimerais bien pouvoir avoir un mot qui englobe mais j'aime beaucoup le mot en anglais storyteller mais pas conteur parce que conte ça a une connotation de conte mais je trouve que ça elle a réduit très fort et j'aimerais pouvoir mettre dans les histoires les légendes, la mythologie les histoires de tous les jours et voilà c'est tellement énorme une histoire donc voilà alors Kitty Crowther elle a 40 ans elle a fait plus ou moins je compte plus les livres que j'ai fait c'est le problème j'ai un problème avec les chiffres j'ai eu 35 ans oui plus ou moins je suis mère de deux garçons je suis moitié anglaise moitié suédoise née à Bruxelles en Belgique et puis voilà je suis complètement passionnée par le livre pour enfants et Kitty Crowther vient d'avoir un prix très important le prix Astrid Lindgren et très fière d'être reliée à cette femme que je trouve totalement incroyable et quand j'étais enfant je lisais des histoires d'Astrid Lindgren comme une boucle qui ferme ça fait un cercle maintenant oui et qu'est-ce que vous allez nous raconter ? je n'en ai aucune idée nous allons voir comment ça se passe en fait ce que j'ai prévu je me suis dit comme j'aime tellement raconter des histoires j'ai mis deux albums en entier je me suis dit c'est important aussi de rappeler ce que c'est une histoire qu'est-ce que c'est un livre comment ça s'articule et après c'est vraiment je suis mon intuition et donc il y a la visite de Petite Mort Annie Dulac et puis autour de ça les inspirations les images des dessins un peu libres des dessins d'autres albums et voilà oui c'est surtout ce sont surtout les images que nous allons faire voir et les histoires oui et puis qu'est-ce qui est pour moi important dans un livre d'enfant ou dans une histoire qu'est-ce qui se passe dans une image en fait c'est très important pour vous de pouvoir raconter des histoires oui si je devais vraiment choisir je pense que je serais quelqu'un qui raconte des histoires j'aime tellement les histoires en général oui et je suis d'ailleurs demandeuse d'histoires donc je suis bon public et même les blagues peuvent être une bonne histoire aussi toutes sortes d'histoires oui et les images quelles fonctions c'est très proche des mots ou c'est différent pour vous ? mais en fait ce qui est intéressant c'est que quand tu dessines enfin moi c'est la sensation que j'ai c'est j'écris en dessinant je continue à raconter des choses donc parfois j'ai l'impression que j'écris en dessinant et je dessine en écrivant parce que je vais décrire qu'est-ce que c'est une écriture qu'est-ce que c'est un dessin donc je m'intéresse beaucoup à l'énergie je m'intéresse beaucoup aux traits je m'intéresse beaucoup à transmettre quelque chose que je ne saisis pas très bien mais qui a sa place et qui est une compréhension non cérébrale mais qui est une compréhension sans mots de ce que moi je perds comment moi je perçois le monde et comment moi je perçois la vie et comment je vais la transmettre mais sans mettre de jugement sans mettre de morale voilà c'est juste j'aime énormément le lien entre deux personnes entre deux choses et c'est dans le début l'histoire s'est déjà construite il y a une forme définitive dans votre tête ou c'est en faisant ? j'ai une image une une c'est un peu comme avoir une vision et on se dit et on aime bien la combinaison et alors ça t'entraîne dans des endroits j'aime bien que ce soit un peu inconfortable ça m'intéresse parce que j'aime beaucoup les les sentiers qui ne sont pas qui sont peu fréquentés pas parce que je veux me débarquer démarquer mais parce que je pense que je suis un je me considère comme une aventurière de la langue de l'image en tant que malentendante ça m'intéresse d'être dans un endroit qui n'a pas de règles ok merci beaucoup je vous en prie